L'Observatoire Aïtien-Yédoise-Humain, OHDH, lancé ce vendredi 3 mai 2024, le projet Éduquer Vert, éducation au changement climatique et de développement durable. C'est un projet qui vise la formation d'environ 300 jeunes à travers le pays et qui sont capables de gagner d'informations et connaissances et relatives aux changements climatiques et aux effets néfastes et des changements climatiques. Donc c'est pourquoi le projet Salle est visé plusieurs phases, il y a plusieurs activités là dans le lit. La première phase c'est la sensibilisation par rapport à la protection des espaces verts, notamment forêt des pins et également parc la visite et tout leur espace qui jouent un rôle important dans les sociétés qui sont mérités et protégés. Nous avons une deuxième phase et c'est garder avec les différents jeunes que nous avons pu nous rencontrer et l'ensemble des engagements pris par l'État haïtien en ce qui concerne les instruments internationaux relatifs aux changements climatiques. Nous avons une question de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et également de l'accord de Paris et tout instrument qui est ratifié par l'État haïtien. Nous avons une question pour analyser parce que le changement climatique c'est des bagayes qui sont réelles et qui sont liées à mauvaises actions en tant que l'homme sur l'environnement et qui peuvent mettre dans la situation à côté que la nature est dérégée et que nous même ne sommes pas garantis. Donc c'est pourquoi nous pensez que nous avons un instrument qui est engagé et ratifié par l'État haïtien pour nous garder dans ce niveau l'État haïtien et respecter l'engagement saïe. Donc d'abord, nous avons une forme de l'engagement saïe à travers ces instruments et signés et ratifiés. Et également, nous avons une forme de pression que nous sommes capables d'exercer sous l'État pour nous faire respecter l'engagement que nous prenons à travers, bien sûr, ces accords internationaux. Donc nous avons ensuite une troisième phase qui est un reboisement. Donc nous pensez que les jeunes, après avoir fini de sensibiliser, après avoir fini de comprendre les effets néfastes des changements climatiques, bien, ils ont besoin de poser des actions concrètes qui pourraient reboiser ensemble des espaces qui sont déboisées et notamment à travers activités de couper bois pour nous faire chabon sur tout le pays. Nous avons coupé n'importe qui bois pour nous faire chabon et nous pensez que les populations sont obligées de couper bois. Nous pensez que nous n'avons pas d'avoir des moyens pour nous prendre la tête avec la famille. Mais nous pensez qu'à travers cette campagne de sensibilisation et de reboisement, eh bien, la privée réduit les effets néfastes qui viennent sur l'environnement, ce qui pourrait provoquer les phénomènes effets de serre qui pourraient dans nous, les climats qui sont dérégés et mettre dans la situation où nous vivons et soutenir ça. Donc, je veux dire, c'est la première étape dans le cadre de cette campagne de formation et de sensibilisation et nous avons gagné six départements à travers ce projet et ces départements, pour nous-mêmes, nous avons identifié et nous avons commencé à sentir effet de changement climatique. Et c'est pourquoi nous pensez qu'à travers ce que nous avons élaboré comme document, nous avons pu sensibiliser avec nous deux agonomes qui ont pour l'aspect scientifique ou technique de changement climatique et même comme avocat ou juriste en matière de changement climatique et nous avons pu garder l'aspect juridique. Nous avons pu garder l'engagement qui prend et dans ce niveau, l'État haïtien respecte. Nous avons pu garder l'aspect scientifique, l'État haïtien en 2006, nous avons pris des décrets qui ont pour la question du environnement. Ce sont des documents qui nous avons évaluées et qui nous avons très intéressants, mais jusqu'à présent pour nous avoir mis en œuvre. Par exemple, à travers ce document mis en place par l'État haïtien, nous avons prévu à travers le Parquet de la République pour nous avoir des parquet qui spécialisent dans la question du droit de l'environnement et qui te gen pou wey à question qui gen lié à changement climatique. Malheureusement, de 2006, nous sommes en 2024, nous pouvons constate que nous avons pu avoir des substituts qui gen connaissances dans le changement climatique et qui sont capables de prendre des mesures pour contraindre l'état à poser la mauvaise action sur l'environnement. Donc, c'est pour nous-mêmes une activité qui est vraiment intéressante. Et je vous dis à ce lancement, c'est la première étape, c'est la première phase de cette campagne d'information et de sensibilisation relative au changement climatique et au développement durable. Nous avons parlé des départements de l'ouest, des départements sud-sud-est, des départements nord-ouest, des départements de l'artibonite, c'est l'ensemble des départements sud-sud-est que nous sommes ciblés et pour nous-mêmes, pour nous, faire campagne, information et sensibilisation. Cela relative au changement climatique. Nous avons fait un an, mais par rapport à la situation que nous avons eu, les déplacements sont un peu difficiles. Mais je pense que dès que les grands axes sont ouverts, nous sommes capables de voyager à travers les départements, nous sommes capables de respecter les délais que nous avons fixés et pour cette campagne d'information, ça, qui nous lancez aujourd'hui. Nous n'avons pas de budget, mais l'HDA est une organisation qui est un ensemble de monde, pour la plupart qui travaillent. Lorsque nous avons eu un projet, nous mettez des moyens qui nous avons eu disponibles pour permettre que les projets de l'exécuter. Donc, si dans l'intervalle, nous avons eu un institution qui trouve intéressant un projet pareil, nous sommes capables de toujours accompagner, mais pour l'instant, il y a eu un budget qui nous lancez ce projet. Et vraiment, nous voulons réaliser, même si, bien sûr, nous partageons l'accompagnement et l'institution, bien l'autre, qui est à juger intéressant un projet pareil. C'est dans l'Ouest que nous avons eu lancé aujourd'hui, et après ce lancement ce matin, nous avons eu un plan d'autres rendez-vous avec des experts qui ont venu pour faire des formations, ça n'est pas les formations des formateurs, et les formateurs, ça, nous avons eu un plan pour déplacer dans la ville des provinciaux et pour continuer les formations. Nous avons eu un vingtaine de jeunes qui sont sortis dans l'université, et nous avons eu aussi des mouns qui sont dans la collectivité locale. Nous avons eu un projet avec nous, ASEC, nous avons eu un projet de délégué ville, et c'est des mouns qui sont capables de jouer un rôle lorsque nous recevons cette formation, pour partager avec les autres mouns qui sont dans les communautés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !